bonsoir à tous alors du coup on m'a signalé qu'il y avait peut-être un jumeau dans mon titre en fait le jumeau il n'est pas sur Comicon sur la toile il est dans home to donc un how to pour le home ça va être je suis désolé un sujet un peu interne pour ceux qui sont pas forcément des membres très très actifs ou impliqués ou quoi que ce soit mais on m'a fait on m'a fait remarquer en tout cas pendant le jeudi du libre moi j'étais pas mais on m'a retranscrit après que ça serait bien de parler un peu de tout ça c'est à dire de produire des articles et de la communication pour le home donc on va parler de ça rapidement donc grosso modo là c'est nous et autour c'est tous les moyens de communication qu'on a donc on va avoir le mail tout ce qui met une liste on va relier c'est pour le chat on va voir le web et dans le web plein de choses on communique à travers vers les autres membres et l'extérieur ce qu'il y a sur notre existence via facebook via twitter via le site web et on a aussi d'autres supports à côté qui sont github et flickr donc si on regarde un peu tout ça facebook twitter et hier c'est par exemple et les mails aussi dans une certaine mesure ça va nous permettre de dire voilà on est vivant à court terme en regardant ces différents flux là on voit qu'on voit qu'on est vivant qu'on existe qu'on fait des trucs si on regarde le site web on va plutôt être je pense c'est ma vision sur une vie sur une activité à long terme si on se balade sur le site web dans l'idée on doit être capable de pouvoir voir l'historique de voir des choses qui sont passées donc en route de voir l'histoire du site web et de de voir l'histoire de l'association et de et des projets des choses qui ont pu être menées github et flickr c'est un peu à part c'est des supports plutôt pour long terme donc qui eux vont servir derrière pour justement agrémenter le site web ou pour 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 alimenter sur les sources des différents projets dans tout ça donc si on veut communiquer vers l'extérieur on a plutôt ça et si on veut chercher à communiquer sur l'ancien on a le site web principalement ce qui nous amène ensuite à créer un article sur les besoins du site web pardon alors on va prendre pas de bêtises t'avais dit altf1 a dit oui sur le site web notamment sur l'intro on va retrouver certaines choses donc ici on va voir ce qui permet de voir l'activité assez courte d'ailleurs on voit qu'on n'est pas ouvert c'est normal on a les prochains événements on va avoir le fil twitter donc ça ça va être l'activité à court terme et après on a des articles alors c'est un truc un peu bête sur les articles c'est que si on se balade partir du moment on a des séances qui date du 28 juin on est en décembre alors bon on passera sur le fait qu'on arrête de faire des résumés de séances mais c'est quand même assez bête de voir des séances du 28 juin et rien qu'ils disent tiens et les mois suivants donc ça fait un peu gros trou ou petites morts quelque part par là d'où l'idée se dire faudrait peut-être faire des articles et à côté de ça on a aussi alors oui côté de ça on a du coup toute notre page de projet qui permet justement de montrer ce qu'on a pu faire par le passé ou ce qui est en train d'être fait et là on a des petites choses qui peuvent être rigolotes c'est on regarde on veut se renseigner sur quelque chose et à mince c'est du coup comment on fait il va falloir remplir et ce que je vous propose je vais revenir dans la conf pour la suite on va parler d'écrire un article de projet pour essayer de remplir un peu ce creux là on m'a demandé si j'avais une recette grosso modo ou s'il y avait moyen d'avoir quelque chose on m'a dit rapidement textuellement si tu peux expliquer un peu ta recette j'en ai pas tout ce que je peux dire c'est qu'en écrivant les articles que j'ai fait récemment sur le site web puisque j'ai participé là dessus je me suis dit qu'il ya des règles à suivre en me relisant c'est qu'il faut mettre en contexte faut expliquer de quoi on parle sur les différents projets qu'on a pu faire par exemple le dôme ça a commencé par qu'est ce que c'est ça aurait été bien de mettre plus mais il faut aussi savoir à qui on va s'adresser quels sont les gens qui vont nous lire et après des conseils si on veut écrire un article si on veut participer à si on veut participer à cet effort de de communication d'expliquer ce qu'on a fait dans dedans il faut déjà en avoir envie puisque si on part en se forçant si on part en se forçant et puis on se dit à chaque fois il faut que je le fasse pour quelque chose qui est de l'associatif c'est bête on va se retrouver peut-être à justement avoir des mauvaises tournures de phrases ou une écriture forcée qui va se ressentir qui va pas donner une lecture agréable du coup si on veut s'il faut avoir envie faut aussi se faire plaisir avoir envie ça peut être sur un but se faire plaisir ça peut justement sur chercher à écrire quelque chose qui nous plaît ça va être trouvé des tournures de phrases des petits jeux de mots des petites choses comme ça avec ça faut s'y prendre le temps faut accepter de accepter de se relire ou se faire relire ça fait partie de prendre le temps de préparer l'article ça va aussi être justement se dire bah aujourd'hui j'ai pas j'ai pas là j'ai pas l'imagination où j'aurais voulu faire j'ai pas l'imagination ça peut être sur un autre jour on est sur on est sur quelque chose qui ou de toute manière on nous attend plus que ça fait plus d'un an parfois que le projet est fini quand on va quand on va l'arriger d'autres exemples c'est faire des phrases courtes sinon on va perdre le lecteur mais ça c'est dans assez souvent toutes les toutes la production littéraire aérer le texte illustré pareil pour rendre la chose un peu intéressante un peu sexy et après sur les autres choses c'est si on veut présenter un projet c'est parfois pas toujours intéressant de présenter dans l'ordre de comment ça s'est fait l'idée c'est de présenter un résultat de montrer comment il est enfin c'est le ressenti que j'ai de dire voilà maintenant ce projet il est comme ça dedans il ya ça 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 par exemple on va prendre je sais pas une lampe connectée on a fait ça cette année j'ai documenté dessus dedans on a une partie mécanique qui va toute la structure dans laquelle on a installé on a la partie électronique et on a la partie informatique pour programmer tout ça du coup on a un résultat on a quelque chose ça empêche pas de présenter entre guillemets de manière faussement chronologique mais on a moyen et ensuite donc réussir équilibrer le niveau de détail ça correspond à la question savoir à qui on s'adresse faut savoir se dire est ce qu'on veut vraiment faire du technicien est ce qu'il ya besoin de faire du technicien ou est ce qu'il faut expliquer globalement comment ça marche pour les gens qui vont se remettre dedans et qui de toute manière auront accès aux sources aux codes à tout ce qu'on laisse libre et d'accessible pour qui veut reprendre voilà au global sur ce que je pourrais donner comme conseil l'exemple personnel du coup bah c'est les trois ces trois articles que j'ai pu rédiger qui sont du coup en qui sont présents sur le site web donc là c'est plus une réponse personnelle pourquoi je les ai fait comment je laissais fait pour répondre à ce qu'il y avait avant donc j'avais une envie qui était de faire continuer le projet qu'on a avancé cette année qui s'appelait les lumiots qui sont justement ces petites boules connectées partir de là je me suis dit il faut faire les articles pour commencer déjà avoir de la mémoire et à pouvoir en parler et que si les gens veulent s'intéresser qu'on est au moins une page où on peut expliquer donc l'idée c'était de faire cet article là pour ça c'était aussi donner toutes les pistes pour pouvoir les continuer pour pouvoir les améliorer éventuellement faire de l'émulation si jamais quelqu'un voulait s'y remettre derrière j'ai pu me dire j'avais envie de ça parce que j'ai pu travailler un peu dessus j'ai été présent sur sur le projet en lui-même et sur les quelques sur l'une des deux fois où on a présenté le projet et je me suis dit il y aurait ça amélioré ou autre et en en discutant avec les gens qui revient envie de donner des pistes de réflexion et derrière je me suis aussi retrouvé sur certains outils qui dans le projet à pas pouvoir les utiliser parce que justement je n'avais pas touché avant je n'avais pas vu et c'est aussi pour ça que je voulais faire ces articles expliquer aux gens qui voudraient reprendre ou réutiliser par exemple sur un festival se dire voilà comment ça marche comment je peux l'expliquer comment je peux l'utiliser comment je peux le présenter tout simplement comment je peux faire moi pour le comprendre et essayer de l'améliorer sur les questions de qualité de rédaction comment on peut réussir à faire synthétique comme on peut réussir à faire court comment on peut réussir à rendre intéressant il n'y a pas vraiment de recettes non plus par rapport à tout à l'heure de l'expérience sur ce qu'on lit sur ce qu'on s'est déjà exercé sur le fait de s'être déjà exercé à écrire et du coup ça va être sur le vocabulaire sur les tournures pour un exemple très con quand j'ai j'ai une période où j'ai lu tolkien tout ce que j'écris pendant à peu près deux trois ans était finalement très très lourd avec des phrases très très longues et quand je me relis maintenant j'ai envie de tout réécrire voilà et pareil si on arrive à se mettre dans le sujet si on arrive à apprécier ce qu'on veut ce qu'on fait ce ce dont on veut parler on aura plus de facilité à écrire à être avenant sur ça plutôt que si c'est un projet qui finalement nous barbe et qu'on le fait parce que voilà on est dans une asso qui est plutôt libre à ce niveau là donc si on veut travailler faire un article il faut qu'on ait envie de le faire il faut il faut avoir cette envie je viens toujours à peu près sur sur avoir une envie ou une raison de le faire mais c'est ça et voilà grosso modo ce que je peux en dire alors c'était très bref je pense et un peu un peu déphasé pour les gens qui sont pas forcément au fait tout ça je suis désolé et du coup bah c'est la fin puisque après c'est la bibliographie et merci tu dis que c'est pas forcément en destination de ceux qui participent mais d'un autre côté tu dis aussi qu'en documentant les projets que d'autres ont fait t'as pris normalement sur des autres est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que c'était vraiment ça la motivation en plus de fournir à d'autres l'idée oui c'était par exemple pour c'était par exemple pour les lentes orbitales donc une des façons de une des façons de mettre les l'eau mieux en scène de comprendre le script que tu avais fait vu que je savais qu'il y avait deux lignes de code dedans je les avais jamais vu j'avais jamais vu le script donc du coup j'ai mis le nez dedans et puis j'ai pu j'ai pu le faire a posteriori et j'ai fourni quelque chose pour ça mais l'idée c'était enfin c'était quand même en tant que membre du home pour les autres membres du home c'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu interne et que ça ça pose ça posait le problème aux personnes qui sont pas forcément appliquées du coup c'est un peu réducteur comme comme conf même si après les conseils pour rédiger un article peuvent peut-être se reprendre ailleurs mais est-ce que j'ai pas eu des est-ce que j'ai trouvé que c'était compliqué de modifier le site j'ai pris beaucoup de temps à savoir comment faire parce que j'ai pas trouvé le lien tout de suite je l'ai trouvé via le github alors qu'en fait il fallait que j'aille dans hackerland sur le site web parce que hackerland n'a pas fait dire tiens c'est la zone réservée aux membres entre guillemets réservé aux membres grosso modo après il ya toute la procédure pour peu qu'on ait un linux valide ça marche donc j'ai pas j'ai pas plus pas plus ce problème derrière c'est juste moi des problèmes de relecture ou quand je lance et que je pousse au lieu de me dire merde j'aurais peut-être du relire parce que ça marche pas du coup ça fait quatre quatre comités à la suite voilà se relire même là dans ce que j'ai fait c'est de la rédaction tout seul mais ça peut être à plusieurs je vois pas il n'y a pas de je pense pas qu'il ya un interdit là dessus non c'était plus dans ton ressenti parce que je sais que tu as fait les deux il faut écrire des articles très complet tout seul tous articles peut-être moins complet j'ai fait un compte rendu de séance c'est vrai que j'ai fait un compte rendu de séance il ya neuf moi maintenant je crois qu'on voit encore l'article c'est pas dit date de mars oui oui je pensais plus à lui mais c'est intéressant c'est intéressant quand on est à plusieurs parce que du coup il ya des échanges et une émulation on peut se retrouver à trouver d'autres jeux de mots ou rebondir sur certaines choses le tout premier truc que j'avais fait du coup c'était un compte rendu de réunion qui date du 31 mars je suis retourné plusieurs fois dessus donc du coup j'ai retenu la date et dessus je me suis juste amusé à faire des jeux de mots partout parce que sinon j'allais me faire chier et du coup c'est en parlant aussi avec les autres gens que je me suis retrouvé à me dire ah tiens il ya ça que je pourrais ajouter etc d'où l'idée de se dire faut se faire un peu plaisir quelque part sinon je pense que j'aurais eu un truc un tel a fait ça un tel a fait ça ce qui était le cas sauf que je me suis amusant l'écrivain sur ce qu'on a fait sur le dernier article qui est paru justement sur avec florent sur sur nobo c'était très rigolo aussi de chercher un jeu de mots produire quelque chose derrière on a fait en gros la moitié de la séance un petit peu moins à faire fonctionner une carte électronique puis l'autre moitié à écrire l'article en question et moi je me suis beaucoup plus marré même si faire l'électronique et la faire tourner ça m'a fait marrer je me suis encore plus marré à écrire l'article collégien c'est vrai qu'il y avait plus d'intérêt après on avait il y avait eu le déclic ce que tu disais je suis arrivé juste après le déclic il y avait eu des clics pour partir partir de manière totalement débile et rigolote derrière ce serait sur un article de projet où c'est un peu plus lourd et à documenter seul c'est vrai que c'est pas pareil je crois que c'est vrai que tu voulais que je leur dise ça dedans une question concernant le temps je sais que je n'arrive pas à travailler d'une traite et selon je découpe ma rédaction en trois ou quatre passes est-ce que tu as réussi à écrire un article d'une traite ou est-ce que tu découpes et que tu écoutes ça sur plusieurs jours toute ton journée comment tu as travaillé pour que je le voyais pour moi l'article plus court que j'ai pu faire et qui a dû me prendre une ou deux heures à faire c'était l'article plus court c'est juste celui disant et j'ai fait trois articles de projet qui m'a tenu juste le temps de dire voilà je les fais envoyer le mail après derrière qui lui m'a aussi pris une heure grosso modo pour les trois articles c'était j'en avais trois à faire donc c'est en fonction de l'envie en fonction du temps qui m'était qui m'était dessiné si je le faisais sur les séances si je le faisais en dehors je suis pas capable de donner un temps je crois qu'au global j'ai dû y passer une bonne quarantaine d'heures parce que je suis lent et que j'ai peut-être et j'exagère peut-être un peu le temps oui mais il y avait de toute manière des moments où j'étais pas cap où il me fallait des photos donc ça faisait une certaine pause il y avait des moments où il fallait que je comprenne comment ça marchait où je récupère les informations donc la rédaction elle m'a pris un certain temps j'ai dû prendre au moins autant sur sur récupérer toutes les infos je pense 40 heures c'est peut-être beaucoup mais de souvenir c'était petit bout par petit bout donc j'ai pris quatre heures pour un machin quatre heures pour un autre il y eu des moments où je faisais rien parce que j'avais d'autres choses à faire envie de faire autre chose puis voilà ça s'est étalé sur un endroit je crois pour écrire les trois articles merci merci Merci.